Très serrant et toujours confiant dans la profondeur de son combat, Mwimba Texas annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale que sa fondation projette le 28 juin prochain une cérémonie haute en couleur marquant ses 21 ans d'existence. Je profite de cette occasion pour demander à tous les albinos ou aux parents qui sont en train de me suivre pour l'instant que c'est vendredi 28 juin à 9h déjà dans l'enceinte du jardin botanique de Kinshasa, donc en ville à côté du Grand Marché. Donc nous allons fêter notre 21e anniversaire de l'ONG des albinos de la fondation Mwimba Texas et la 5e édition de la journée internationale de personnes vivant avec albinisme. Donc cet événement-là aura double impact, donc 21e anniversaire de la fondation Mwimba Texas et la 5e édition de la journée internationale de personnes vivant avec albinisme. Comme d'habitude, nous allons distribuer des crèmes solaires et tout ce qu'on aura à nos fraises de cercle albinos pour la protection de la peau. Et de temps en temps, quand nous nous réunissons, ce sont de grandes journées de sensibilisation où nous cessons de demander aux albinos de s'accepter, de se faire accepter, mais aussi de demander aux non-albinos d'avoir un comportement d'amour vis-à-vis des albinos. Parce que si aujourd'hui nous parlons d'une discrimination criante, ce n'est pas entre nous les albinos, ce sont des non-albinos qui racontent n'importe quoi autour des albinos. Donc voilà, des albinos qui ne sont pas forts. Comment Mwimba Texas est devenu champion d'Afrique ? Il s'est de rappeler qu'au cours de la célébration de cette manifestation sobre mais pleine de signification, la fondation Mwimba Texas liera l'utile à l'agréable en remettant aux enfants albinos des crèmes solaires ainsi que la fourniture scolaire.